... Donc on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et évidemment on va remercier les trois participants à cette table ronde. Donc Yves Gingras qui vient de l'Université du Québec à Montréal, Maboula Soumaoro de l'Université de Tours et Michael Stambolis-Ruchderfer qui vient de l'Université Bordeaux-Montagne. Donc ils ont accepté de participer à cette table ronde sur laquelle je vais rappeler les éléments de contexte, comment elle a été élaborée. Donc c'est plutôt une idée quand même de Sébastien Mort, Véronique Béguin qui va peut-être nous rejoindre en espère et de Mathieu. On m'a contactée dans un deuxième temps pour être la modératrice. Donc au fond, pourquoi cette table ronde ? Donc quelques éléments du contexte qui a prévalu à son organisation. Donc comme tout le monde le sait, certaines catégories d'universitaires français et en particulier les anglicistes et les américanistes ont été l'objet d'attaques par exemple de la sphère politique ces deux dernières années, notamment sous la forme d'accusations d'islamo-gauchisme. Donc ça c'est un élément un petit peu objectif qui a beaucoup frappé notre communauté. Par ailleurs, un certain nombre de collègues ont fait remonter le fait que certains enseignements ont été remis en question par des étudiants. Donc par exemple, il y a des étudiantes ou des étudiants qui refusaient de lire un Nabokov, par exemple, et d'autres étudiants ou étudiantes ont pu exprimer leur réticence par rapport à un corpus littéraire parfois très contemporain et qui soulevaient des questions de société, donc en réclamant le retour à Shakespeare par exemple. Ces différents phénomènes venant à la fois de la société civile, mais aussi du monde politique, de notre milieu propre, nous confortent dans l'idée que notre profession et nos disciplines subissent en fait une crise de légitimité et d'autorité qui émanent aussi bien des milieux gouvernementaux et politiques que d'un public étudiant qui est parfois dirigé chez nous par défaut. Cette situation nous a interpellés, d'où la nécessité de cette table ronde qui fait écho au thème du Congrès et constitue un débat plus général consacré aux libertés académiques. Ces libertés académiques ne font pas l'objet d'énormément de littérature scientifique spécifique en France. C'est ce que nous rappelle Olivier Beau, un juriste qui a récemment consacré un livre au sujet justement parce qu'il voyait que dans le monde anglophone il y avait énormément de publications et très peu en France. Et donc dans ce livre qui est sorti à l'automne 2021, que je sache, qui s'appelle Le savoir en danger, il nous rappelle la définition de la liberté académique. En tout cas, selon lui, évidemment cette définition ne peut pas totalement épuiser le sujet, mais il se trouve que la liberté académique est un terme à l'origine allemand, adopté par les pays anglophones et qui renvoie plutôt à des libertés universitaires comme on les appelle en France. Et ces libertés universitaires en France, c'est tout d'abord que les lieux universitaires jouissent d'une franchise de police selon une tradition médiévale et que les universitaires ne peuvent être sanctionnés que par leur père, la franchise de juridiction, conseil de discipline. Donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse liberté académique ? Eh bien sur le plan théorique, c'est la condition d'exercice du métier universitaire qui consiste en l'invention du savoir. Les universitaires doivent chercher et enseigner sans émission du politique, sans émission de la société civile, que ce soit des militants, des militants politiques, des militants identitaires, et voire de l'administration des établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, un enseignant-chercheur n'est pas tenu par le devoir de réserve face aux décisions gouvernementales, à la différence d'autres fonctionnaires, si celle-ci mérite d'être examinée dans le cadre de son travail scientifique. La liberté académique ne s'assimile pas non plus, selon Olivier Beau, à la liberté d'expression du simple citoyen. Il s'agit d'une liberté professionnelle encadrée par des normes, des pratiques et une méthodologie robuste, propre à la discipline. Voilà, donc c'était juste pour rappeler les définitions d'Olivier Beau, qui n'épuisent absolument pas le sujet. Les questions que nous avions à l'origine, à plusieurs, au-delà de ces définitions, c'était comment comprendre la délégitimation qui frappe les travaux de chercheurs et chercheuses en sciences humaines ? Doit-on l'attribuer au discrédit qui frappe les universités en général ? Comment restaurer l'autorité du discours savant en cours ? Et plus globalement, l'autorité culturelle des universitaires, le faut-il ? Comment préserver et réaffirmer la légitimité des savoirs universitaires quand les processus de légitimation scientifique sont remis en cause ? Comment faire face à la conquête du champ scientifique par des figures ayant construit leur légitimité en dehors de ce champ ? Et est-ce que c'est grave ? Comment associer les étudiants et les étudiantes à cette prise de conscience, d'importance, etc. ? Donc, par exemple, autre dernière question, la frontière entre liberté académique professionnelle et liberté d'expression personnelle est-elle vraiment aussi nette que le présente Olivier Beau ou qu'on aimerait nous le faire penser ? Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on est tous conscients du foisonnement des questions qui se posent autour de ce débat. Et donc, nous avons proposé à nos trois collègues qui viennent d'univers différents, de disciplines différentes, de s'exprimer chacun pendant un gros cinq minutes à partir de leurs travaux professionnels, de leur parcours personnel, afin de lancer la discussion. Nous allons fonctionner par ordre alphabétique, donc tout simplement, en commençant par Yves Gingras, qui passera ensuite la parole à Maboula Sommaro, qui la passera à Mickaël Stambolis-Ruchteurfer. On leur donnera l'occasion de se répondre peut-être les uns aux autres dans un deuxième temps. Et puis, tout le monde pourra participer à la conversation. J'essaierai de prendre au mieux les demandes d'intervention. Voilà, alors on va fonctionner avec un micro, ce qui n'est pas idéal en faire, en fait. Je pense qu'il vaut mieux le passer à la main. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, juste pour lancer, parce qu'en cinq minutes, on ne peut pas dire grand-chose, mais donc au moins qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce que je fais ici. Le problème est que je suis ici en raison, en partie, par le fait qu'au Québec, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, il y a eu, comme ici, comme partout en Amérique, hein, c'est pas un problème français, c'est pas un problème des sciences humaines. Je pourrais vous donner des exemples en biologie. C'est un problème général. Qu'on peut dire qu'il est marginal, on peut dire qu'il n'est pas important, mais il existe. Et donc, il y a eu une conjoncture, où il y a une crise qui a eu lieu à l'Université d'Ottawa, qui est en Ontario, qui n'est pas au Québec. Le Canada est composé de deux sections, le Québec et le ROC, R-O-C, qui veut dire « The Rest of Canada ». Et donc, l'Université d'Ottawa est dans le ROC, et il y a une grosse crise. Et ce qui est intéressant, parce que moi, je suis sociologue des sciences, donc j'ai analysé un peu cette controverse, c'est que bien que c'est en Ontario, il y a eu environ 110 articles en français, au Québec, dans le devoir, même dans le droit, en Ontario, et il y a eu une dizaine d'articles dans les journaux anglophones. Donc, déjà, on a une idée qu'il y a une variable linguistique dans ça, et que cette culture-là vient d'abord, comme on le sait, des États-Unis, et que ce n'est pas un hasard qu'elle a émergé à Ottawa dans un cours qui se donnait en anglais. Et qu'ensuite, ça s'est produit, les crises suivantes, à McGill, qui est l'Université anglophone de Montréal, et à Concordia, qui est l'Université anglophone de Montréal. Donc, il y a une variable linguistique. Donc, devant cette crise, le gouvernement du Québec, pour des raisons qui lui appartiennent, stratégiques, etc., a dit qu'on va mettre une commission impartiale, indépendante, pour prendre le nom exact, une commission scientifique et technique, c'est leur choix du titre, c'est pas moi qui appelais ça comme ça, une commission scientifique et technique indépendante sur la liberté académique en milieu universitaire. Donc, une affaire un peu compliquée. Et il m'a nommé sur ça, et il y en a mis quatre professeurs. Et le président, qui, à l'époque, était vice-recteur aux affaires internationales et autochtones à l'Université du Québec à Chicoutimi, Alexandre Cloutier, mais qui était aussi un ancien député du Parti québécois et un ancien ministre du gouvernement. Donc, il connaît la machine gouvernementale. Moi, je pense que j'ai été nommé sur ça un peu à ma surprise, parce qu'au Québec, en pratique, c'est probablement celui qui est intervenu le plus souvent dans les journaux, et je dirais le plus radicalement clair dans les journaux, contre les directions universitaires. Parce que, je termine sur le premier lancement, quand on parle de liberté académique, la raison pour laquelle il y a une crise actuelle, c'est parce que les directions ne défendent pas l'académie universitaire. Ils disent « oui, oui, c'est important », mais il n'y a aucun mécanisme de plainte précis. On dit « oui, on a une déclaration ». Par exemple, on a eu… Donc, dans la commission qu'on a faite, d'ailleurs, ceux qui s'intéressent au détail, c'est tout filmé, c'est sur le web. On a eu trois jours ou non, cinq jours de rencontres avec les recteurs, les étudiants, les syndicats. On a eu 47 mémoires de déposées à la commission. On les a lues, on les a analysées, on a rencontré les gens. On a fait deux sondages auprès du corps professoral et du corps étudiant. Et on a remis le 14 décembre, donc on a été nommé au mois de mars, et le 14 décembre, on a mis notre rapport, qui est accessible sur le web, sur défendre et promouvoir la liberté universitaire, qui se terminait en disant que les déclarations des recteurs qui disent « on n'a pas besoin de loi, nous les recteurs, on est pour la liberté universitaire », la preuve, c'est qu'on a une déclaration. On déclare que c'est beau. Je l'aurais dit, mais mon cher monsieur le recteur, la valeur de votre déclaration, c'est la valeur du papier sur lequel elle est écrite. Il n'y a aucun mécanisme, et les preuves sont faites, là, je n'ai pas le temps de les donner, mais c'est une évidence, d'ailleurs, on a une annexe dans notre rapport qui fait tous les cas de litiges qu'il y a eu en une quinzaine, qu'on a répertoriées seulement au Québec et au Canada. Donc, il y a pas mal de cas, puis il y en a sûrement d'autres. Donc, on s'est dit, il faut une intervention qui oblige les universités à faire un comité interne avec une politique spécifique, pas une qui mélange les agressions, les plaintes pour harcèlement, non, non, il y en a une sur les plaintes qui existe. On en veut une équivalente, structurellement, qui ne porte que sur une chose, la défense et la promotion de la liberté universitaire. Donc, quelqu'un qui se pense à tort ou à raison censuré par la direction ou par un collègue ou par des étudiants, comme vous avez dit, qui ne veulent pas entendre le mot « sauvage » dans un texte de 1840 au Québec, bien, les textes du 19e siècle, en littérature, il y a le mot « sauvage » dans le texte. Bien sûr, les profs ne sont pas en train de traiter les étudiants de sauvage, ils sont en train de lire le texte. Et, par exemple, le cas de l'Université Concordia est intéressant parce que c'est une prof de théâtre ou de cinéma qui parle d'un livre qui est un classique dans l'histoire du Québec, qui est écrit vers 1978, de Pierre Vallière, dont le titre est « Nègre blanc d'Amérique », qui a été traduit en 1971 en anglais, dont il y a un compte rendu dans le New York Times, et le titre, c'est « Black Niggers of America ». Donc, elle donne son cours, bien sûr, elle donne le titre du livre. Le titre du livre, c'est « Black Niggers », et là, elle explique ce que veut dire le mot « Nègre blanc ». En quoi les Québécois, à l'époque, les Canadiens-Français, se considéraient, puis il y avait des liens avec les Black Panthers, en tout cas, il y a toute une histoire de ça. Les universités n'ont jamais défendu les professeurs. Jamais. Donc, on s'est dit « Enough is enough ». On demande au gouvernement d'établir une loi qui va dire « Vous devez mettre un comité qui va écrire une politique et qui doit être appliquée ». C'est le travail qu'on a fait en décembre. À même un peu surprise, moi, je suis un pessimiste de nez, au mois d'avril, le gouvernement a déposé un projet de loi, reprenant pas parfaitement notre rapport, mais il a fait une commission parlementaire le 10 et 11 mai, auquel on est retourné pour dire « Oui, la loi est intéressante, mais c'est pas ça qu'on a demandé. Il faut modifier des choses ». Et le 31 mai, la dernière réunion de la commission a eu lieu. Les amendements ont été apportés et, à ma grande surprise, même l'opposition, qui a comme vertu de s'opposer, a dit que, finalement, la loi est très bonne, même si elle ne donne que 80 % de ce qu'eux voulaient qu'on change. Donc, je leur ai dit aux députés et aux élus, le mieux est l'ennemi du bien. Je pense qu'ils ont compris. Donc là, la semaine prochaine, si tout va bien, la loi amendée va être votée par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et va devenir loi, et les recteurs vont être obligés de défendre la liberté d'université, pas d'en parler, de la défendre. Face à qui? Aujourd'hui, aux étudiants, dans d'autres cas, des industries, je pourrais donner des exemples, et dans d'autres cas, des professeurs. Parce qu'il y a aussi des professeurs qui veulent empêcher d'autres de parler. Donc, il y a toutes sortes de cas, et il y a des mécanismes qui vont être mis en place pour que les recteurs défendent les profs, et non pas les étudiants, à cause du clientélisme. En gros, c'est la situation dans laquelle j'ai été impliqué. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler de cette question de la liberté académique, telle que la réflexion nous a été proposée par les organisateurs et les organisatrices de ce panel, et que je remercie. Je vais essayer d'être brève de manière à pouvoir, comment dire, à ce qu'on puisse se lancer dans la discussion. Je vais resituer ce débat dans le contexte franco-français et français hexagonal. Et donc, on est parti, pour point de départ, ces attaques qui ont surgi depuis le monde extra-universitaire, donc le monde politique, qu'il soit gouvernemental ou hors gouvernemental, et la société civile, ainsi que les médias et les médias mainstream, qui, depuis quelques temps, depuis quelques années, ont lancé des alertes concernant les dérives universitaires. Et les dérives universitaires qui ont produit les appellations telles que islamo-gauchistes, par exemple, sont à mes yeux plutôt récentes. Elles datent de ces, on va dire, 15 dernières années. Et elles sont récentes, et elles sont intéressantes au niveau du développement politique et social, on pourrait même dire démographique, de cette France hexagonale. Donc, évidemment, je ne pense absolument pas que l'institution universitaire se trouve en dehors ou à l'abri des, on va dire, du chaos ou des demandes ou des, on va dire, des troubles qui existent en dehors de cette université. Je pense que l'université est traversée par tout ce qui se passe dehors et que le savoir universitaire peut être aussi le produit ou le résultat de tensions sociales, politiques, qui se déploient en dehors de cette université. Donc, quand on parle de ces attaques très récentes que je viens de définir, islamo-gauchistes, ce sont des attaques, évidemment, avec lesquelles je suis en très grande solidarité, des attaques que j'ai pu moi-même subir. Mais pour moi, ce n'est pas l'angle d'approche qui m'intéresse le plus, puisque ces attaques qui viseraient ou qui visent à restreindre les libertés académiques, qu'elles viennent d'un ministre qui, à l'origine, ne nous concerne pas, puisque c'est le ministre de l'Éducation nationale, et ensuite des attaques qui peuvent provenir du ministre qui était censé nous concerner et qui était la ministre de la Recherche. Ce qui ne m'intéresse pas dans ces phénomènes récents, c'est justement une histoire de datation et de chronologie. Ce qui m'intéresse, c'est la restriction de la liberté académique et que cette restriction provienne du gouvernement ou de l'université elle-même. Donc aujourd'hui, quand on parle des attaques que nous subissons, puisque nous sommes tous collègues ici, nous parlons d'attaques subies par des personnes qui sont en poste à l'université. Et je pense qu'avant de... Enfin, pas avant, on peut le faire en parallèle, d'ailleurs, il n'y a pas à choisir, mais qu'on pourrait aussi porter attention sur les formes de restrictions universitaires qui se sont produites au sein même de l'université avant que ces attaques soient reprises par les gouvernements ou par le reste de la société civile. Quand on parle d'islamo-gauchisme aujourd'hui, on parle de personnes, si on se restreint au monde des anglicistes, on va parler des personnes qui ont travaillé les questions liées au genre, les questions liées à la sexualité, et les questions liées à la catégorisation raciale ou au processus de racialisation. Et ça, ce sont des questions... Je m'intéressais plutôt au processus de racialisation. Ce sont des questions qui restent taboues dans le contexte français hexagonal. Et je ne pense pas qu'il soit possible d'imaginer l'évolution ou les nouvelles pistes abordées par les chercheurs et les chercheuses sans effectuer une sorte de va-et-vient constant entre le développement du savoir et pas seulement un développement de savoir idéaliste qui tomberait du ciel, qui serait complètement désincarné. Et ce qui se passe dehors, c'est-à-dire la présence de personnes qui sont racialisées, qu'elles soient racialisées positivement. Et là, on a développé en tout cas toutes les théories autour de la notion de blanchité. Et les personnes qui sont racialisées défavorablement. Donc, on parle des personnes qui, aujourd'hui en France, on utilise racisées, alors que souvent, chez les anglicistes dont je fais partie, j'utilisais le terme racialisé. Donc, en fait, quand on parle de ces attaques, de ces restrictions de liberté, je me dis qu'il est important de pouvoir questionner, de pouvoir rester critique quant au fonctionnement même de l'université. C'est-à-dire que, d'une part, il y a ces personnes qui sont en poste et qui sont attaquées, et d'autre part, il y a des personnes qui ne sont pas en poste et qui ne seront jamais en poste ou qui ont des difficultés à être en poste, justement parce qu'elles font partie de ces populations ou qu'elles sont issues de ces communautés qui ont été traditionnellement marginalisées ou laissées de côté. Et donc, je pense que c'est une question qui reste importante, puisque si on s'intéresse à la production des savoirs et à la circulation des savoirs, il va falloir aussi envisager et prendre à bras le corps la question de l'inclusion ou de l'inclusivité, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agira de s'interroger et de mener des recherches sur ces processus de marginalisation et de racialisation ou en ne gardant que la matière produite par la réflexion, ou est-ce qu'il s'agira de laisser entrer les corps défavorablement racialisés, au sein de notre université française ? Voilà, donc c'est la façon dont j'aborde la thématique. Donc j'ai une pensée pour toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de faire des tests de doctorat, toutes les personnes qui n'ont pas obtenu de bourse de soutien de doctorat, toutes les personnes qui, malgré le fait qu'elles avaient obtenu leurs tests de doctorat, n'ont pas obtenu de poste, et toutes les personnes qui ont travaillé sur des champs de recherche, sur des sujets d'études qui n'étaient pas considérées comme légitimes, comme faisant preuve d'autorité, comme entrant dans les canons. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup déjà aux organisateurs de mettre en place cette table ronde. Je vais essayer d'apporter une petite pierre, une réflexion. Alors j'ai du mal à m'exprimer en français librement, alors j'ai écrit un peu un truc, c'est pas mon habitude. Moi, je vais aborder cette question de la liberté académique à travers le prisme, si vous voulez, de l'autonomie du champ scientifique et universitaire, donc cette notion d'autonomie. Une autonomie que je considère nécessaire, mais fragile, imparfaite, certes, et toujours source de questionnement, cette autonomie, de la part de personnes qui la critiquent, qui la critiquent parfois très légitimement, notamment pour ces questions de gatekeeping, de l'entre-soi, et de la reproduction des hiérarchies sociales, de race, classe et de genre, mais aussi d'attaques politiques, idéologiques, qui voient cette autonomie d'un mauvais oeil comme un potentiel contre-pouvoir politique, qui aimerait bien accaparer ce pouvoir ou cette autonomie ou voire l'interdire, la supprimer. Donc cette autonomie pose la question de la place des universitaires, comment les universitaires se comprennent, s'expriment, prennent position, comment les universitaires forment d'autres personnes et interviennent auprès du public divers, les médias, les élus, les étudiants et étudiantes. Alors j'aimerais bien parler de cette question de l'autonomie de deux points de vue, du point de vue de mes recherches et puis d'un point de vue de mon expérience plutôt personnelle, mais du point de vue de l'enseignement. Alors du point de vue de la recherche, je travaille sur le rôle des experts, dont les universitaires et scientifiques, dans les débats politiques controversés, à savoir le changement climatique, l'avortement et le mariage entre couples de même sexe en France et aux Etats-Unis. Alors ces experts sont sollicités par des décideurs et par des militants qui souhaiteraient se réclamer de la légitimité scientifique pour justifier leur position idéologique. Et les experts donc sont sujets à des pressions contradictoires qui mettent en exergue les frictions qui peuvent résulter de l'interaction entre les champs scientifiques et les champs politiques. Alors soucieux de préserver l'autonomie très justement je pense de leur travail scientifique, ces experts ont du mal à répondre efficacement aux tentatives de la mainmise des politiques. On peut penser par exemple aux fameuses gag rules sur les climatologues qui ont été mis en place par l'administration Trump qui avait interdit aux climatologues de prendre position politique sur les questions de changement climatique. Or c'était quand même leur cœur de métier c'était de s'exprimer sur la science. Ils avaient interdiction de parler de la politique ils ne pouvaient parler que de la science ce qui posait la question de qu'est-ce que la science qu'est-ce que la politique cette frontière très floue et comment les experts négocient et il faudrait aussi que les experts ou les experts sont sollicités par des militantes des militants par des journalistes qui les accusent parfois à juste titre aussi de se réfugier dans des tours d'ivoire donc il y a des sollicitations des interdictions et des sollicitations tout à fait contradictoires et ces experts ont du mal à répondre efficacement à ces pressions à ces demandes à ce qu'on pourrait aussi considérer comme des intrusions dans leur métier et par souci de préservation de l'autonomie universitaire ce désir ce désir de rester autonome ou de préserver l'autonomie peut mettre les universitaires en position de faiblesse pourquoi ? parce qu'il y a cette idée que nous devons rester neutres donc l'injonction à la neutralité axiologique qui rend difficile une prise de position forte sur les questions sociales ou environnementales qui leur tiennent pourtant à cœur alors c'est pas toujours le cas on peut être des universitaires qui prennent une position très forte mais ceux que j'ai en entretien me disent je n'ose pas dire que j'aimerais bien qu'on lutte contre le changement climatique puisque si je le dis on va dire que je suis un militant et non pas un scientifique donc il y a toujours cette injonction à la neutralité scientifique donc et ils ont peur aussi de la manipulation de leur savoir et par la peur de cette manipulation il y a un désir presque de ne plus s'exprimer pour qu'on ne ne méprend pas ces propos donc la liberté académique elle est cruciale mais elle est mal comprise y compris de la part des universitaires et il y a souvent un manque de réflexivité sur la relation tendue entre le champ scientifique et le champ politique et ces deux champs répondent à des logiques différentes et des logiques parfois antagonistes je vais terminer mon propos sur mon expérience dans la formation alors l'autonomie universitaire elle est particulièrement difficile dans les formations fortement critiquées pour être militante et non scientifique mes expériences tant qu'en tant que co-responsable du master études sur le genre à l'université Bordeaux-Montaigne dont un bon nombre de séminaires est porté par le département d'études du monde anglophone en fait notre discipline elle est plutôt précurseur je veux dire dans la matière donc feminism and gay rights writing gender gender in translation gender in film alors ce genre de formation qui demeure relativement rare en France je pense qu'il est important de le dire même si le contexte change assez rapidement et fort heureusement produit un certain nombre de fantasmes et de procès d'intention sur l'importation de l'islamo-gauchisme et de l'idéologie du gender que je prononce mal exprès parce que c'est comme ça que les opposants le disent souvent expose les collègues qui travaillent dans ces formations et expose les étudiants et étudiantes à des actes violents qui visent à fragiliser notre liberté académique et à nous faire taire alors parfois c'est par mécompréhension qu'est-ce que c'est que les études de genre mais je pense que c'est plutôt par une très très bonne compréhension de ce que les études critiques sont capables de faire en termes de remettre en question les hiérarchies et les possibilités libératrices qu'elles produisent alors il y a eu je peux vous donner un exemple on a subi une cyberattaque lors de la journée porte ouverte qui a eu lieu en ligne sur zoom pour présenter la formation et j'étais en train de présenter la formation il y avait un groupuscule de masculinistes racistes fascistes qui sont venus nous insulter avec des propos homophobes sexistes racistes avec des menaces de mort anonymement bien sûr en nous empêchant de travailler et de parler de notre formation j'ai réussi à les éjecter mais c'était très désagréable donc cet exemple montre combien et il y en a beaucoup d'autres qui montrent combien il peut être difficile de faire exister cette autonomie universitaire et que faire faire vivre cette autonomie expose à la violence symbolique physique alors il y a une autre forme d'attente qui est important et je terminerai là dessus qui est important de préciser aussi qui peut aussi remettre en question l'autonomie c'est lors des conseils de perfectionnement qu'on tient chaque année avec les étudiants et étudiantes inscrites dans la formation le master études sur le genre qui montre toute la complexité de faire comprendre la spécificité d'une formation académique scientifique universitaire et la nécessité de maintenir l'autonomie de celle-ci vis-à-vis du milieu militant donc là je pense au milieu féministe LGBTQI de lutte antiraciste alors si ces luttes et si les luttes et les études de genre se sont toujours mutuellement influencées n'est-ce pas leurs objectifs et leurs outils sont bien distincts et répondent à des objectifs et des logiques différentes les étudiants sont souvent engagés dans les organismes militants et choisissent en général cette formation par appétence militante ce qui est tout à fait légitime et juste sauf qu'il y a aussi donc une confrontation à la particularité du monde universitaire à la recherche qui ne répond pas aux normes militantes du tout bien sûr vous le savez et ce sont des sources de tensions et parfois de malentendus donc on est confondu par exemple à un désir de vivre on a un retour d'expérience comme quoi on est surpris de ne pas pouvoir faire un groupe de parole lors d'un séminaire c'est à dire que tout le monde aimerait bien pouvoir parler de soi et c'est tout à fait juste dans certains contextes mais pas toujours et bien sûr confrontation à la logique d'une formation évaluée avec une note avec des sanctions qui est quand même une spécificité d'une formation qui n'est pas toujours très bien comprise ou acceptée alors donc il est important dans le contexte de ces formations critiquées pour être militante et scientifique de maintenir je pense l'autonomie et la spécificité universitaire dans ce contexte alors non pas pour critiquer le militantisme je le précise et encore moins pour tenter de montrer que nous ne sommes pas militants vous voyez on a une formation scientifique pure non c'est pas du militantisme au contraire mais pour permettre de faire exister la production d'un savoir critique rigoureux qui peut être utile dans l'espace politique voilà merci donc déjà je voudrais savoir si vous avez envie de vous répondre mutuellement ou si vous voulez passer directement à des questions ou des interventions de la salle voilà donc comment dire c'est à la salle de peut-être je sais pas nous replonger peut-être dans des réalités de terrain ça peut être une idée ou rebondir sur les différentes choses qui ont été évoquées ici oui allez-y vous nous dites qui vous êtes parce que moi je ne connais alors entre le fait que je ne viens pas toujours mais surtout il y a eu les deux années d'interruption j'avoue que là c'est bien de se représenter voilà donc Elena Chinan de l'Université Bretagne Occidentale moi j'avais une question qui s'adressait plus à Yves parler fort du coup oui une question qui s'adressait plus à Yves et au contexte québécois parce que moi ce qui me frappe dans ce que vous avez dit c'est que les universitaires émènent les moyens de pouvoir faire produire un texte de loi c'est quelque chose qui en France est complètement inimaginable donc est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur la façon les différents niveaux s'articulent et ce qui vous permet en fait de réellement vraiment de l'électeur en tout cas concrétisé par ce texte après ce qui sera concrétisé par l'application du texte c'est un autre enjeu mais ça m'intéresse vraiment tout d'abord effectivement ce qu'on vient d'entendre montre que il ne faut jamais oublier que les champs universitaires sont des structures nationales on parle beaucoup d'internationalisation puis les recteurs ou les présidents oui on est ça c'est du blabla les structures sont nationales en France les professeurs sont fonctionnaires c'est très important que comprendre puis j'ai mes collègues qui ne comprennent pas que nous les professeurs en Amérique du Nord en Angleterre ou aux États-Unis on n'est pas des fonctionnaires moi je suis employé de l'UQAM si demain je travaille à l'Université de Montréal bien j'ai un autre contrat je transfère mon fonds de pension puis c'est des institutions autonomes au sens plein du terme pas au sens de la loi sur l'autonomie des universités en France qui n'a rien à voir avec l'autonomie moi je travaille ces universités depuis 30 ans je les explique souvent ici au président de l'université mais vous ne savez pas c'est quoi un, une université et deux vous ne savez pas c'est quoi l'autonomie des universités mais je dis c'est correct mais il faut que vous le sachiez que vous ne savez pas ça puis vous croyez savoir ce qui donne les absurdités des restructurations le presse le commu les fusions ça donne un asile qui montre que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent pourtant ils dirigent des universités donc ça c'est pour le cas français et bien sûr ensuite le parlement a une autre structure ce qui va exister que faire une intervention c'est très très compliqué chez nous c'est relativement en théorie relativement simple parce que les universités relèvent des provinces par exemple l'université d'Ottawa c'est une université ontarienne ce qui est un peu d'ailleurs sur le plan sociologique fascinant de voir qu'un débat en Ontario dont on pourra dire c'est le roc on s'en fout débrouillez-vous avec vos problèmes et surtout mobilisez-vous pour régler vos problèmes paradoxalement c'est au Québec qu'on a offert en un sens la solution à une université bilingue de l'Ontario avec le rapport assez curieux ok et donc comme les universités sont provinciales il y a une conjoncture politique que le gouvernement en place qui est le gouvernement de la CAQ la coalition avenir ou je l'appelle la CAQ avenir Québec c'est même moins bonne c'est un gouvernement de centre droit nationaliste et pour des raisons stratégiques qui lui appartiennent que je n'ai pas étudié il a trouvé que cette conjoncture de défendre la liberté académique de défendre le droit au débat sur tout sujet quel qu'il soit tout sujet quel qu'il soit c'est un débat public ok c'est important donc il a profité de ces circonstances bien sûr les seuls qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de loi c'est les recteurs et ils nous ont attaqué ils m'ont attaqué j'ai répondu dans les journaux et que c'était des sophismes et des mensonges et donc il y a un article que j'ai fait juste avant juste avant le débat en commission parlementaire le 10 et 11 mai j'ai fait un article le 4 mai ou le 3 mai qui s'appelait les limites de l'autocorrection du pouvoir d'autocorrection des universités parce que le recteur de l'université de Montréal avait dit pas besoin de loi mes amis on a un pouvoir d'autocorrection à l'université donc il y a des problèmes on va les résoudre mais c'est des phrases qui nient la réalité empirique donc j'ai dit ok c'est curieux que vous ayez cette capacité d'autocorrection mais vous ne l'avez jamais fait donc il est temps de vous dire vous allez le faire maintenant justement quand vous dites l'application de la loi ce qui est très intéressant c'est qu'à la commission parlementaire à mon avis là c'est une hypothèse parce que je n'ai pas accès au backroom mais ça me semble évident les recteurs ont fait pression sur l'opposition le parti libéral qui d'habitude est le parti qui va représenter les gens bien placés l'université de Montréal ok et d'ailleurs la députée qui représentait le parti libéral qui était un ancien ministre de l'enseignement supérieur c'est un ancien professeur de psychologie de l'université de Montréal mais à ma grande surprise elle n'a pas défendu les recteurs ok donc elle a demandé des amendements et l'opposition a demandé que l'article je ne sais plus du numéro je pense que c'est 4 ou il y a un un article qu'il voulait faire disparaître c'est l'article 6 et ils n'ont pas réussi mais pourquoi qu'il voulait faire disparaître l'article 6 c'est que l'article 6 dit attention le comité l'université doit définir une politique qui a les caractéristiques suivantes qui défend et qui promeut la liberté universelle tu es obligé de la défendre dans l'article 6 ça dit à défaut pour un établissement d'enseignement de se conformer aux obligations prévues par la présente loi le ministre peut aux frais de l'établissement faire apporter les correctifs nécessaires par la personne qui le désigne l'établissement doit collaborer avec la personne désignée par la ministre on voulait enlever ça pourquoi ? parce que s'il n'y a pas cet article-là c'est du blabla donc nous dans notre rapport on a dit c'est crucial qu'il y ait cette prise-là c'est que si tu ne fais pas le job on va aller la faire bien sûr ils vont la faire ils ont tout fait pour enlever ce projet de loi cet article-là quand ça a été terminé le 31 mai là je parle en observateur du phénomène il y a eu un article dans un journal de l'Assemblée nationale où justement la députée a dit bon et le QS qui est le Québec solidaire qui est la partie gauche du parti les libéraux c'est centre pur CAQ c'est économiste comme les libéraux mais nationaliste et le QS c'est la gauche l'équivalent du NPD au niveau du fédéral le nouveau parti démocratique eux ils ont dit ah on n'a pas réussi à faire enlever l'article 6 mais bon je pense qu'ils ont compris je pense que le mieux est l'ennemi du bien et qu'ils ont accepté le compromis donc la surprise c'est qu'en lisant cet article-là hier qu'on m'a envoyé j'en déduis que l'ancienne ministre qui est libérale a dit le projet de loi est bon à 80% ça veut dire qu'ils vont finalement probablement l'appuyer lors du vote que j'imagine va arriver la semaine prochaine parce que c'est une machine et il faut que le vote se fasse parce que le Parlement ferme vers disons le 21 juin et lorsque le Parlement ferme et qu'une loi n'est pas votée elle meurt au feuilleton c'est un terme qu'on appelle elle meurt au feuilleton et donc elle disparaît ça veut dire que si elle ne va pas elle va disparaître et d'ailleurs je termine là-dessus le vice-recteur à la recherche aux études de McGill qui est à mon avis un défenseur des étudiants puis ça on a les preuves de ça a écrit un article dans des gazettes en anglais et dans le devoir en français en disant que il faut laisser mourir la doigt au feuilleton parce qu'on n'a pas besoin de cette loi-là mais moi je pourrais mettre 99% des chances qu'ils se trompent et la loi va être votée le croisé-douin la semaine prochaine et donc on a réussi à une chose assez rare c'est que l'autre rapport étant justement et ça ça me met un commentaire sur la distanciation vous pourrez le lire ce rapport-là a 50 pages et c'est un rapport qui montre comment déduire la notion de liberté universitaire parce qu'on en parle mais d'où ça vient bien ça vient d'une institution précise qui s'appelle l'université donc on dit notre loi pour la première fois définit dans une loi qu'est-ce qu'une université quelle est sa mission donc je peux vous lire le texte je ne le ferai pas on dit c'est ça la mission ok maintenant que c'est ça la mission comment assurer l'exercice de la mission bien il y a deux conditions l'autonomie institutionnelle donc les universités sont autonomes au sens que c'est pas le gouvernement qui dit tu fais un programme en chimie nucléaire ou en astrologie comme c'est arrivé en Inde en 2005 tu crées tes programmes puis c'est correct ça c'est la première condition la deuxième qui est indépendante de la première et qui se déduit de la mission c'est la liberté universitaire de nous les professeurs les recteurs pendant les discussions qu'on a eues en commission ont dit mais la liberté universitaire et vous avez vu ça dans des textes aussi c'est à mon avis logiquement et empiriquement et historiquement faux ils disent la liberté universitaire c'est une conséquence de l'autonomie des institutions c'est complètement faux donc ils disent donnez nous l'autonomie puisque la liberté sinon vous vous trompez voici les preuves historiques il y a des institutions totalement autonomes où le président fout des or les gens qui veulent sans aucun problème sont autonomes pourtant donc ils sont au cas en part il faut les deux conditions donc on a fait un rapport logique et on a dit maintenant comment ces conditions vont être assurées bien si il y a un conflit bien il se règle normalement la plupart du temps par une discussion mais sinon si ça se règle pas ça va au comité donc c'est pas compliqué à faire et le mystère c'est pourquoi s'opposer à des comités relativement simples dans leurs principes qui comme on dit se réuniront peut-être pas souvent et on espère qu'ils se réuniront pas souvent donc il y a toute une rhétorique qu'on pourrait analyser qui montre que maintenant qu'ils sont prêts avec ils vont dire ah il se réunira jamais bien j'ai dit tant mieux ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit mais pourquoi vous êtes contre si vous dites donc ils disent n'importe quoi les recteurs et le dernier élément qu'ils ont utilisé qui n'a pas marché même dans les éditoriaux des journaux comme la presse qui est proche d'Université de Montréal à ma grande surprise c'est pas opposé à la loi puis je pense que la raison je peux me tromper mais c'est que notre rapport est écrit de façon tellement précise qu'il montre que si vous êtes contre ça vous défendez pas la liberté universitaire vous dites que vous la défendez mais vous défendez pas donc les recteurs ont été isolés complètement à cause de la précision du langage et ça ça m'amène à dire justement et peut-être qu'on aura un échange sur cette question là la raison pour laquelle on peut en arriver là c'est qu'on ne mélange pas tout il y a plein de problèmes dans la société il y a des problèmes d'accès à l'université mais l'accès à l'université ça se règle par des bourses par des programmes l'accès à l'université des étudiants de différentes origines ça se règle pas par la question de la liberté universitaire ça n'a aucun rapport la liberté universitaire c'est qu'il y a des profs qui sont là peu importe qui ceux qui sont là doivent faire la mission et donc ils débattent du genre de la racialisation ils débattent de ce qu'ils veulent puis dans 30 ans ça va être d'autres profs c'est ça la liberté si vous voulez plus de diversité chez les étudiants bien il faut aller dans les milieux pauvres lui donner des bourses il ne faut pas dire je modifie la liberté donc il y a eu une confusion dans plusieurs endroits on met tout ensemble et quand on met tous les problèmes en même temps on n'en règle aucun donc nous on a dit on ne règle pas le problème d'équité diversité inclusion c'est pas mon problème ça dans la commission j'ai un problème sur la liberté universitaire moi quand je parle si on n'aime pas ce que je dis on n'a qu'à dire le contraire mais on n'appelle pas le président de l'université qui va me suspendre comme c'est arrivé à l'université d'Ottawa la professeure a été suspendue de façon totalement arbitraire c'est ça qu'on veut éviter mais la raison pour laquelle on réussit c'est qu'on dit ok il y a EDI c'est pas de ça qu'on parle il y en a beaucoup qui ont tenté de mettre EDI dans notre appart vous faites une commission sur EDI moi j'ai une commission sur la liberté universitaire une toute petite chose et en physique on apprend une chose si vous voulez faire pression si vous faites ça il n'y a pas de pression parce que vous êtes sur une grande surface si vous faites ça là il y a une pression ça ça fait mal ça ça fait pas mal donc stratégie à suggérer quand on veut noyer son poisson on mélange tout quand on veut régler un problème on les distingue un n'est pas plus important que l'autre mais le gouvernement a fait une commission sur la liberté universitaire pas sur l'accès des pauvres et de je ne sais pas qui à l'université c'est une question importante d'ailleurs les classes sociales ça n'existe plus il y a juste des gens alors que c'est les pauvres qui ne sont pas à l'université ceux qui sont à l'université c'est les riches qui se reproduisent entre eux qui est médecin un fils de médecin qui est avocat un fils d'avocat donc on a distingué des problèmes sinon vouloir tout régler c'est une belle stratégie de ceux qui ne veulent rien régler si on l'a vu dans la rhétorique ah il faudrait inclure ça ils ne sont pas fous ils savent que si on inclut l'autre affaire il va y avoir plus de position la loi va tomber donc je vous parle un peu de stratégie mais c'est crucement important pour comprendre que nous jusqu'à ce qu'on le voit la semaine prochaine la loi va passer ok merci bien merci pour cette question est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui est-ce qu'il y a d'autres questions qui feraient plus enfin des questions ou des interventions ? qui ? oui bonjour vous êtes en fait ma question est plutôt pour Michael et Maboula et pour revenir réfléchir au contexte français je me demandais est-ce qu'il y a une spécificité française entre cette opposition à cette opposition entre science d'une part et militantisme politique d'autre part et les études anglophones en France portent-elles un espace d'exception où on peut parler de manière plus libre des questions liées à la racialisation de la classe du genre etc je remercie pour votre question Lara la spécificité française oui je pense qu'il y a une spécificité française dans la division dans le traitement des thématiques c'est à dire que quand vous dites qu'il est possible de parler par exemple de la question raciale il est possible d'en parler dans les départements d'études anglophones qui traitent de territoires anglophones ce qui devient compliqué c'est de faire les liens c'est à dire que en France on a eu le développement des études africaines américaines qui n'ont pas été acceptées dès le départ pour lesquelles il a fallu enfin je veux dire se battre institutionnellement mais j'ai l'impression que l'une des conditions du florissement de ces études africaines américaines c'était de ne pas faire le lien avec le reste de la diaspora et de ne pas faire le lien avec les populations noires françaises donc ça je considère que c'est une des spécificités et que la spécificité elle est aussi liée à la à l'approche et à la compréhension de ces catégories raciales et donc la France pourrait ou a pu s'imaginer comme totalement comment je veux dire distante de cette terre moderne qui a produit des catégorisations des catégories raciales ancrées dans les corps au même titre que les Etats-Unis la Grande-Bretagne l'Espagne le Portugal le Danemark les Pays-Bas enfin tous les pays qui ont été investis dans cette colonisation des Amériques et dans cette traite négrière transatlantique et donc je pense qu'aujourd'hui le moment qui est le nôtre est celui de l'impossibilité d'éviter la question et donc l'impossibilité d'éviter la question elle est due au développement donc géopolitique et au développement historique et au développement démographique c'est-à-dire une plus grande présence de populations qui sont issues des territoires qui justement ont été directement touchées par ces questions coloniales ou ces questions esclavagistes avant je pense que la géographie comptait avec cette dichotomie bien pratique qui séparait l'hexagone des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer ou l'hexagone et les territoires qui faisaient partie de l'empire colonial français et donc en divisant géographiquement en divisant linguistiquement ces champs de recherche il est possible d'arriver à cette spécificité française que vous mentionnez mais je ne pense pas qu'elle soit tenable c'est terminé merci merci pour les questions je vais peut-être commencer par la question sur la spécificité française je parlerai un petit peu de mon point de vue je pense qu'il est important de garder en tête la particularité de la structure de la production du savoir en France quand on compare cette production aux Etats-Unis qui est l'autre cage que j'étudie et donc on est quand même dans un contexte ultra centralisé national qui passe par des instances qui sont détachées mais aussi combinées à l'université comme le CNU qui est incompréhensible à expliquer à des gens qui viennent d'ailleurs en général mais qui joue un rôle un rôle historique qui remonte à très longtemps donc il faut aussi resituer tout ça dans un contexte de lutte sociale de changement social d'après la deuxième guerre mondiale je ne rentrerai pas dans les détails mais c'est à travers ce prisme là mais aussi les structures de financement de la recherche et des attentes du savoir produit par cet argent et la France est dans un moment de très très grand changement bien sûr par rapport à tout ça où on va ça ça n'engage que moi mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un fantasme sur les Etats-Unis comme un contexte magnifique super où tout se passe bien et en fait on importe tous les pires éléments c'est une sorte de cauchemar en fait des Etats-Unis qu'on reproduit ici sans les moyens et en fait en libéralisant qui veut dire en fait en sucrant tout le fric qui va pour le soutien et surtout en libérant les potentialités ce qui veut dire en introduisant de la compétition pour me contrôler voilà une logique néolibérale assez facile à voir mais il y a aussi d'autres spécificités peut-être à pointer moi j'ai mené des entretiens avec des personnes travaillant sur l'homosexualité et l'homoparentalité en France et aux Etats-Unis il y a surtout un très grand décalage dans le temps alors les gens qui travaillent sur ces questions-là aux Etats-Unis bénéficient d'une reconnaissance de leur discipline donc par exemple l'association américaine de psychologie a depuis des années 80-90 une très forte reconnaissance de ces objets-là et les gens qui travaillent sur ces questions-là sont reconnus sont primés c'est pas des questions qui dérangent alors qu'en France c'est encore des questions qui dérangent des jeunes collègues qui sont peut-être titularisés depuis 10 ans quand ces personnes-là faisaient leur thèse on leur disait mais il faut surtout pas travailler sur l'homosexualité vous n'allez jamais avoir un poste où ça ne concerne personne voilà certains objets de recherche étaient extrêmement dévalorisés et dévalorisants et ça varie selon les disciplines alors en sociologie c'est pas pareil qu'en droit par exemple alors si vous travaillez sur l'homoparentalité en droit c'est extrêmement compliqué en France j'entends et peut-être sur les études du monde anglophone alors si le sujet des thèses ou de mémoire déjà j'aimerais bien que quelqu'un travaille sur cette question parce que je pense qu'elle est fascinante et aussi la part des personnes marginalisées des personnes racialisées pour reprendre ce terme-là ou des femmes ou des homosexuels et qui se spécialisent en études du monde anglophone en France donc elle est la part de ces personnes en France et je ne pense pas que ce soit un accident et de l'autre manière les homosexuels qui s'inscrivent en études françaises aux Etats-Unis comme moi on était très très nombreux donc il y a quand même une corrélation entre certaines champs disciplinaires qui seraient intéressants à creuser mais je pense qu'il y a une sorte de tradition en fait de rentrer des questions qui remettent en question le pouvoir en France et les hiérarchies sociales qui passent par les études du monde anglophone me semble-t-il après je on pourrait en discuter davantage mais je pense que ce n'est pas faux de le dire qu'il y a une longue tradition qui existe depuis longtemps mais qui justement aussi il faut dire qu'on en discutait hier soir les gens qui travaillent en études du monde anglophone de la perspective des historiens et des historiennes bon on est des prestataires de services on est nul on ne sert à rien ce n'est pas des vraies disciplines on ne sert à rien si on sert à enseigner l'anglais aux biologistes aux juristes aux économistes et donc malgré tout il y a le fait de ne pas être une discipline reine fait qu'on peut se permettre de faire autre chose il y a une sorte de liberté Ok Merci Jean-Paul a repris une question je vous laisse peut-être très brièvement pour rappeler que qu'est-ce qu'on vient de dire du point de vue sociologique à mon avis c'est le déterminant fondamental de cette spécificité c'est ce qu'au fond tu l'as mentionné c'est le contrôle central rappelez-vous que les postes ici on vient d'en avoir j'ai été sur un comité d'embauche c'est une machine tout en même temps à travers la France avec un logiciel qui a planté alors que si tu as des universités indépendantes qu'est-ce qui se passe par exemple au début des années 70 dans mon université qui est l'université du Québec à Montréal qui est le lieu des gauchistes absolus on a créé l'institut de recherche en études féministes l'IREF qui était la seule au monde à peu près en 72 en 13 pourquoi ils pouvaient parce que les universités sont autonomes ils font ce qu'ils veulent si on dit nous on pense que c'est bon ça on crée un programme études féministes parce qu'il n'y a pas d'intervention on est autonome donc on fait le programme pourquoi peut-être entre autres pour compétitionner avec l'université traditionnelle l'université de Montréal qui va dire qu'est-ce que c'est ça les études féministes on ne peut pas faire ça à ce temps bien sûr tout le monde en fait donc mais c'est l'autonomie institutionnelle qui a permis ça les études environnement les sciences d'environnement ça du point de vue de la physique du point de vue de la science d'environnement les années 70 c'est quoi ça les sciences d'environnement bien on a créé un institut des sciences d'environnement à l'UQAM après maintenant il y a des programmes de sciences d'environnement l'université de Montréal et partout donc si c'est un système centralisé qui ouvre 122 postes choisis par on sait pas qui en même temps bien essayez pas de développer ce que tu viens de dire c'est impossible sociologiquement c'est impossible et si en plus tu passes par le CNU ou dit bien ça c'est pas section 37 j'ai un grand c'est pas exactement section 37 toi t'es-tu historien ou sociologue tu dis que t'es les deux mais donc t'es ni l'un ni l'autre et donc tu rentres pas en 37 bon on essaye à 19 donc on sous-estime je pense ici ce béton structurel qui empêche plein d'innovations qui ailleurs existent depuis longtemps on pourrait dire même chose en sociologie des sciences c'est pas un hasard que ça s'est développé en Angleterre aux États-Unis c'est pas un hasard quand on a essayé de créer au CNRS une section créer une section ou quand les économistes de gauche ont dit il faut une section d'économie politique hein Tirol le prix de la banque de Suède a dit mais non la discipline économique c'est moi la science monsieur Tirol la ministre a dit oui monsieur Tirol a dit non à la section c'est impensable dans les universités britanniques ou nord-américaines ou canadiennes donc c'est ça le déterminant fondamental ici c'est des structures hyper centralisées malgré ce qu'on dit ok bon Jean-Paul oui c'était moins une question qu'un complément à ce que Maroula et Michael ont dit et ont expliqué il semble que ce qui est spécifique pour ce qui est pour ce qui est des 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 études endophones je pense que c'est la connexité avec le monde britannique et en l'occurrence pour les shorts qui nous intéressent américains qui qui alimente une machine un fantasme sur l'importation de de concepts qui sont identifiés américains alors que souvent d'ailleurs il y résulte d'une circulation transatlantique et donc tombe sous le coup du soupçon de l'américanisation des questions sociétales françaises il me semble cependant qu'il y a une spécificité qui est culturelle et qui donc n'est pas nécessairement figée dans le temps et d'ailleurs ça change qui est que dans la production du savoir la question de la neutralité de l'objectivité comme ça a été évoqué par Michael elle est vue en fait comme étant totalement indépendante et consubstantielle du fait que les chercheurs et les acteurs et les actrices de la production du savoir doivent être à distance de leur objet et ne doivent donc pas travailler sur des objets qui renvoient à des positionnements identitaires qui pourraient les définir donc ce qui est problématique outre la question de la légitimité des champs minoritaires c'est quand ces champs minoritaires sont portés par des des noirs qui travaillent sur des questions noires des femmes qui travaillent sur des questions liées au féminisme sur les LGBTQ travaillant sur ce domaine là en particulier là ça cristallise quelque chose de très fort qui à mon sens est une question culturelle très importante qui est le fait que l'on puisse imaginer ou que l'on ait des difficultés à imaginer un soi national autrement que au travers de l'identité nationale française à l'exclusion de toute autre forme d'appartenance à des groupes à des communautés etc etc et ça ça me semble être un problème fondamental qu'on va retrouver non seulement dans la production de la science mais aussi dans les processus de légitimation de cette science dans l'institutionnalisation et qu'on retrouve aussi dans le cadre de la politique là où il y a un problème particulier qui est lié à ce problème là et qui à mon sens dénote quand même une évolution un peu préoccupante c'est quand le corps politique intervient dans le champ universitaire et enjoint le corps universitaire de se conformer à certains principes à certaines orientations au mépris de la liberté universitaire qui est non seulement un fondement de notre profession mais qui est statutaire qui est dans nos statuts et là on peut vraiment considérer que on ne passe un cas on sait très bien que la polémique qui a eu lieu sur l'islamo-vauchilisme etc était une opération de manœuvre politique destinée à faire en sorte qu'on ne parle pas de certains sujets etc et en même temps ça donne un signal à l'université et aux corps aux différents corps de l'université qui est assez préoccupant parce que c'est une forme de l'expression une demande de façabilisation qui est absolument inacceptable et pour terminer j'en vais finir pour revenir à ce que le pas vous la disait sur ce double aspect les personnes noires à l'université en l'occurrence noire parce qu'on parlait de ça ou racisées ou racialisées moi j'en parle de théâtre racialisées en tant qu'américainiste et en dehors la question fondamentale pour moi c'est que de savoir qu'il y a du racisme à l'université on le sait la production du savoir sur le racisme à l'université en tant que résultat d'une bataille très longue c'est aussi produire des outils qui vont servir en dehors de l'université et de se retrouver dans une situation où on est pointé du doigt attaqué par le corps politique sans défense réellement marqué de la part de l'institution c'est une fragilisation du corps social et du corps national tout entier c'est une vraie préoccupation et c'est une façon finalement de discréditer non seulement notre travail notre engagement mais de faire en sorte aussi que la transformation sociale que l'on appelle le non-feu se trouve neutralisée ou désorganisée je pense juste un exemple je ne sais pas si vous connaissez Magali Besson qui est une philosophe extrêmement sérieuse qui travaille sur les questions non pas qu'il y ait des philosophes pas sérieux mais bon comment dire elle est particulièrement sérieuse et elle écrit sur ces sujets de race où elle fournit des outils donc elle a écrit un livre sur les réparations récemment où en fait l'essentiel de son travail c'est de définir qu'est-ce que c'est que les réparations la justice réparatrice etc avant elle avait écrit un livre sur la race pour expliquer qu'on ne pouvait pas tellement se passer de parler de race et donc elle expliquait pourquoi à chaque fois c'est des outils comment dire de raison et je me rappelle qu'un jour j'avais vu dans Charlie Hebdo tout un article qui dénonçait Magali Besson et ses amis entre guillemets qui organisaient un colloque et j'avais été un peu choquée parce que je me disais mais voilà bien quelqu'un qui offre des outils de débat civique finalement qui vont éviter les conflits ou en tout cas donner un sens au débat un sens philosophique et ça m'avait profondément choquée donc c'est juste une petite anecdote merci et merci Jean-Paul pour ton commentaire et ça me fait réfléchir justement par rapport à ce que tu viens de dire Marie-Jeanne ce que tu viens de dire par rapport à Magali Besson qui travaille depuis longtemps sur ces questions et d'autres c'est que le débat n'a rien à voir avec le rationnel ou la rationalité c'est justement ça qui est révélé par toutes ces attaques on n'est pas seulement dans une sorte de confrontation intellectuelle en disant par exemple ceci est vrai ceci est faux ceci a été prouvé non justement toutes ces luttes toutes ces tensions toutes ces injonctions sont précisément ce qui révèle ce qui révèle pardon la dimension politique de la situation et quand Jean-Paul tu parles des identités et justement enfin des identités avec celles qui ont le privilège de la normativité de l'invisibilité et les identités qui elles deviennent hyper visibles et qui elles sont non objectives et qui ne peuvent pas être neutres alors que le discours officiel est celui de l'invisibilité des corps justement on ne sait alors il y aurait des corps à l'intérieur de l'université il y aurait des producteurs et des productrices de savoir et ces corps seraient complètement désincarnés et à partir du moment où il y a la présence de certains corps là on commence à voir de quelles couleurs sont les corps et c'est ce que tu as dit qui est extrêmement important c'est que là où la crispation est encore plus forte c'est quand les corps associés à certaines communautés réfléchissent et travaillent sur ces communautés là et là c'est pas possible et c'est pour ça que tout à l'heure dans la présentation introductive je parlais de ce qui peut aussi enfin ce qui m'apparaît aussi comme l'un des dangers c'est à dire que même les personnes qui sont très injustement comment dire attaquées décriées et auxquelles on essaie de retirer toute forme d'autorité de légitimité ces personnes là parfois sont on va dire portent le corps enfin elles ont je veux me faire bien comprendre ces personnes là peuvent être en position d'avoir le privilège d'être attaquées il y a des personnes qui n'ont même pas le privilège même si c'est pas quelque chose qu'on a à souhaiter mais qui ne sont pas au sein même de l'université parce que elles avec ce corps là elles n'auraient pas pu faire ces études là ou en tout cas elles n'auraient pas obtenu de bourse ou elles n'auraient pas obtenu de poste ou elles seraient devenues juste des militants et des militantes et parfois elles sont au sein de l'université et elles sont perçues comme des militants oui bien sûr je suis tout à fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord avec toi je pense cela dit qu'il faut se méfier de lecture au travers du prisme du privilège même si il y a un privilège de position nous on est universitaire on a notre salaire à la fin du mois on est fonctionnaire comme ça vous disait etc ok très bien mais la particularité des discours de haine et des idéologies de haine est d'abraser les situations de privilège et de ramener les sujets toujours à une position à laquelle ils ont été assignés et quand je dis ça je ne parle pas seulement d'expérience je parle aussi du fait que ce sont des phénomènes qui pour nous américanistes qui se sont produits aux Etats-Unis je pense à l'ouvrage de Michelle Wallace The Myth of The Myth of The Myth of The Superwoman où elle raconte comment comme d'autres universitaires noires américaines elles se sont retrouvées complètement massacrées par institutions alors qu'elles pensaient que l'institution universitaire était des espaces protégés et je pense que il faut bien aussi avoir en tête que et je ne parle que de ça par exemple une des particularités aussi du racisme et quelle que soit la position sociale et quels que soient les privilèges dont on peut jouir ramène à une forme d'expérience et d'être au monde où on est complètement réduit et où finalement le traumatisme originel se reproduit c'est pour ça que à mon sens notre travail aussi en tant que chercheur et ce à quoi on doit être vigilant c'est que la lutte contre le racisme comme la lutte féministe et LGBTQ il me semble que ça doit être que le prisme global est important et de peut-être faire attention quand on réfléchit aussi à la façon dont ça va s'articuler avec des situations de privilèges parce que la puissance de la destruction sociale structurelle et parfois institutionnelle est précisément de faire en sorte que les privilèges volent en éclat et que l'on soit ramené en fait à la position initiale par laquelle on est stigmatisé je peux rajouter quelque chose je voulais juste rajouter peut-être d'autres trucs sur alors là sur la question de l'intervention du champ politique et il y avait cette protection c'est dans nos statuts pour les statutaires c'est écrit je me pose la question de ce qui est écrit dans les statuts des CPJ des chers professeurs juniors est-ce qu'il y a une ligne sur la liberté académique est-ce qu'elle est précise non il n'y en a pas enfin on n'en sait rien c'est une boîte noire de toute façon c'est alors ce qui j'aimerais bien en rajouter un petit peu je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur bon certes il y a une chape de plomb de béton en France bon si vous êtes allé à l'aéroport Charles de Gaulle vous savez que la France adore le béton donc bon mais en même temps la centralisation a aussi beaucoup de choses de bénéfiques qu'il faut aussi il faut s'en saisir le problème c'est qu'on est dans un contexte où l'argument de la libéralisation sert surtout au néolibéralisme et à la destruction des moyens et aussi justement de l'autonomie de l'université sous prétexte de la concurrence ça ne peut faire que du bien ça c'est une question à ce propos mais aussi la question sur la cristallisation autour des personnes qui sont concernées directement par les questions qu'elles étudient alors soit en tant qu'étudiant étudiante ou dans leur recherche je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer que c'est le paradis aux Etats-Unis moi j'ai fait ma thèse aux Etats-Unis dans un département de sociologie et l'ethnographie était très très à la mode à l'époque comme méthodologie et les gens qui travaillaient sur les choses qui les concernaient directement étaient taxés de me studies ou me ethnography donc en fait ce n'est pas vraiment très très légitime vous travaillez sur vous-même franchement il vous est trop proche donc il y a beaucoup de variétés aux Etats-Unis il ne faut pas généraliser en revanche ce qui existe c'est sûr qu'on est quand même dans un pays qui pense à travers un pays ne pense pas mais les institutions dans le pays je dis ça à mes étudiants alors je non dans un contexte institutionnel qui réfléchit quand même sur le mode des communautés sur tout un tas de niveaux pour tout un tas de raisons historiques que vous connaissez qui fait que quand même l'existence des études autour des communautés rentrait dans une logique qui existait déjà aux Etats-Unis donc qui permettait de soutenir institutionnellement les études sur les femmes women's studies chicana studies etc suite à des luttes bien entendu et qui s'articulaient au contexte raciste états-unien alors qu'en France on est dans un contexte anti-communautariste où toute lutte qui s'articule autour de communautés est tout de suite vue comme illégitime et je pense que ça joue aussi un rôle très important dans la difficulté d'articuler des études autour des groupes sociaux tout simplement parce que les groupes n'existent pas on est tous dans la république on a un lien direct avec Marianne donc c'est ça le problème aussi quelque part voilà je m'arrêterai là en fait moi j'avais une question à la fois pour le panel et le public je sais pas si vous avez vu la série The Chair et en fait donc c'est une question qui se pose aux nord-américains comme enfin ceux qui connaissent le milieu nord-américain comme ceux qui connaissent bien le milieu français je sais pas si vous avez des réactions vis-à-vis de cette série en quoi elle peut nous nous concerner au fond est-ce qu'elle nous concerne ou est-ce qu'elle nous concerne pas parce que il semble que pour les américains elle révélait enfin elle révélait un certain mal-être des enseignants de sciences humaines dans les universités privées en particulier voilà donc je sais pas si ça mérite d'être poursuivi mais si vous l'avez vu peut-être que ça vous inspire quelque chose j'ai vu la série j'ai lu pas au complet parce que je trouve ça un peu répétitif et comment dire Navel Gazing nombrilisme dans le Chronicle of Air Education qui est quand même la revue centrale sur tout ce qui se passe dans les universités américaines et surtout dans les départements d'anglais parce que c'est une revue dominée au fond par les littéraires moi je suis sociologue je suis pas littéraire mais je lis toujours le Chronicle of Education depuis très longtemps et ce qui est frappant puis à mon avis qui est pas rarement dit par ces travaux-là mais que j'observe de l'extérieur qui me semble assez évident mais je l'ai lu dans 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 Christopher Lash qui écrit ça en 1990 alors qu'on est en en 2021 c'est que Evergreen College au Berlin c'est des lieux hyper sélectifs qui coûtent 60 000 dollars par année donc non on a des gens hyper sélectionnés qui soudain se mettent à hurler parce qu'ils ont entendu un mot qu'ils n'aiment pas et etc c'est pas le American State University où c'est 5 000 dollars parce que t'es un étudiant de l'État donc c'est payé moins cher je dis pas qu'il se passe rien là mais quand on regarde ce qui se passe c'est Princeton c'est Yale c'est Ivy League ok donc il y a un problème psychosociologique socio-psychologique appelé comme vous voulez là de de cette génération là hyper privilégiée à mon avis complètement déconnectée de la réalité réelle et qui se mettent à parler entre eux comme s'ils sont dans un univers où on dit regarde là regarde là le monde existe à l'extérieur et donc ça c'est ce qui me frappe par contre les commentaires qu'on a fait je les ai pas tous lus là c'est ah c'est exagéré c'est une série télé qui se veut drôle comique après on peut dire on n'a pas le droit de rire ça donc là j'ai été frappé par la façon dont le Chronicle a résumé des pages et des pages chacun des six épisodes ou j'oublie le nombre d'épisodes ce qui m'intéressait c'est la façon dont ils le faisaient ah c'est pas réaliste etc ben depuis quand cette série là se voulait réaliste c'est pas un documentaire c'est une série ironique sur au fond Evergreen College parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Evergreen mais c'est digne d'un film comique parce que sinon on pleure je n'ai pas vu parce que j'ai le gros défaut c'est que quand quelqu'un me dit qu'il faut absolument que je vois quelque chose je ne le vois pas moi je n'ai pas vu The Wire alors que je viens de Baltimore oui oui je suis de Baltimore et je refuse c'est comme ça donc je n'ai pas vu cette série parce que j'ai vu que ça jazzait beaucoup sur Twitter donc je refuse en revanche je pense que pour rebondir là dessus le problème aussi c'est que la représentation de l'enseignement supérieur de la recherche aux Etats-Unis n'a absolument rien à voir avec la réalité la plupart des Etats-Uniens sont éduqués dans des petites facs dans des community colleges dans les state colleges c'est là où ça se passe mais c'est très rarement représenté et donc du coup on oublie enfin on imagine que c'est beaucoup d'étudiants étudiants blanches et c'est vrai mais pas dans les community colleges et le fait de ne pas représenter ce type de choses a un impact énorme sur notre imagination de ce qui se passe aux Etats-Unis je dirais ça une intervention de Monica moi je voulais juste dire une chose sur la violence du monde réel qui se rappelle à nous lorsqu'on a l'incidence par exemple de donner le lien zoom d'une journée d'études en ligne ou consacrée à Black Lives Matter et qu'on a juste fait passer sur des listes de déclusion savants comme la FOA la SAES et que pourtant en fin de journée on subit effectivement une attaque alors du type trolling mais extrêmement violent avec des types d'insultes racistes écrites dans le chat en mesure qu'on essaie de débloquer évidemment c'est des cris de singe dans le micro et ils mettaient des types d'insultes qui sont pour moi qui sont on va dire près des colonisations celles dont on vous dit qu'on ne va pas les entendre aujourd'hui tout le temps et donc de ce moment là certains évidemment tous mes collègues on a vécu ceux qui étaient dans la salle aussi mais la réaction ça a été évidemment on n'arrivait pas en fait à trouver qui étaient ces personnes puisqu'on n'avait pas mis suffisamment précises l'identité des colonnités donc il a fallu écrire quelques mots comme quoi et bien des journées d'études comme celle-là étaient précisément nécessaires puisqu'on le voyait cela dérangeait ceux que ça donc c'est un crise et on s'est coupé malheureusement ça veut dire qu'on a perdu effectivement une partie des personnes de tout à fait bonne foi voir des personnes pour qui c'était essentiel de cette journée mais ce qui m'a frappée c'est que un certain nombre des étudiants blancs qui étaient dans la salle et qui sont des personnes je dirais voilà j'avais encore d'un d'entre eux j'avais encore de master à vue que j'avais été vraiment secouée par cela parce que c'était moi en fait qui était en charge de cette cyber sécurité qui s'est si mal passé donc et il m'a dit le lendemain parce qu'on a des cours vous savez il ne faut pas laisser affecter ce genre de personnes contrairement à ce que vous avez ce que je vois que vous pensiez que c'était des méritants de génération identitaire ou un de ces copuscules parce qu'ils sont un état de plusieurs mais c'était au moins c'était au moins simple donc c'est évident à mon avis c'était déjà très bien je me dis c'est pas forcément ça c'est que vous savez plein de gens pour avoir de l'attention en fait ils cherchent les autres et voilà que c'est pour ça de vous là j'ai quand même été sidérée je l'ai dit mais je ne vais pas rentrer dans la question de qui est-ce que ça peut pas m'amuser parce que j'ai dit je trouve que je trouve que ça ça me choque trop peu et là il a eu l'air d'un coup j'étais dansé et je l'ai dit deux des personnes qui assistaient à ce moment-là au club étaient très directement visées en raison d'un coup d'un coup si ça l'était vous comment est-ce que vous l'auriez consenti et là en fait j'ai du mal à analyser parce qu'en fait il n'a pas répondu mais j'ai vu qu'il ne s'était pas posé à question et donc là ce qui m'a en fait si on peut parler du choc de la violence du monde extérieur j'ai beau me dire que peut-être ces personnes qui ont trouvé été un groupuscule qui passent son temps à écumer où ils ont leur algorithme qui leur permet de voir partout en France certains mots VLM que peut-être eux n'étaient pas le phénomène le plus signifiant ce qui m'a le plus choqué c'est finalement de voir que les réactions de choc et de solidarité de prise de conscience en politique du fait que c'est acceptable le fait de simplement nous dire à leurs camarades que eux ils étaient choqués aussi ça n'est pas venu à l'esprit de certains d'entre ceux qui s'appellent eux-mêmes à faire des recherches évidemment j'imagine sur d'autres sujets qui sont devenus à la chose donc je me dis il y a quelque chose pour moi qui est moins et moins et je pense qu'effectivement si la haine est très explicite la solidarité doit être très explicite parce que sinon nous allons toujours être en train de perdre face aux autres face à ceux qui sont malveillants etc. et donc je pense que le poids des mots est énorme ces mots ne sont pas le dicton six and stone sur un petit peu à cause sur un autre sur un petit peu à cause mais effectivement ça ne fait pas des blessures extérieures mais ça crée des blessures importantes et je pense que pour revenir à ce qu'on disait sur les textes par exemple dans lesquels il y a des mots qui sont décents je pense que ce qu'il faut c'est précéder toute lecture par cette explication et ne pas attendre d'avoir fait la lecture pour donner l'explication si le texte est au programme il est au programme et donc il faut dire voilà au programme il y a un texte qui a été écrit à telle époque il est évident que le regard à cette époque est structurellement déterminé par le fait que c'est le colonisateur ou c'est la personne qui vit dans une société qui est esclavagiste et ainsi de suite ce qui me reste comme perturbation grave de cette journée c'est finalement le fait qu'il y ait eu si peu d'émotion de la part des étudiants blancs dans la salle face à ces mots qui étaient si insultants et c'est pour ça que j'aurais dit que oui c'est une demande légitime que de demander à toute personne blanche qui s'apprête à utiliser ces mots de soit les dessiner juste par la première lettre soit de dire d'une manière ou d'une autre le mot est dans le texte mais il est évident que je le lis de la même manière que je suis obligée de lire des textes en tant que femme où il y a écrit en toute lettre le mot pute pour parler de toutes les femmes voilà c'est ça le même je comprends que dans la réception ça fait cela et je sais ce que ça veut dire d'être récepteur de mon côté donc voilà je voulais juste partager ce moment là parce que je pense que c'est les moments où on est vidé de ce type d'attaque et je pensais à ce que disait Michael ça peut être choquant pour soi mais ça peut être choquant dans la perception aussi du fait que nous parlons trop souvent que nos classes sont des communautés ou qu'on a créé une communauté dans la classe et parfois lorsqu'il y a justement un fait de violence comme celui-là on se dit il y a quelque chose qui est insuffisant et si ça attire à ce que j'ai fait ou pas je devrais me déprendre autrement la question Merci Monica je comprends ce que tu dis mais ce qui me vient à l'esprit c'est quand à la fin tu termines par on croit que nos salles de classe par exemple sont des communautés on espère et qu'on a fabriqué une communauté je pense que ça ça peut quand même être troublé ou remis en question par le corps tout court c'est à dire que qu'est-ce qui se passe quand régulièrement avant même par exemple Marie-Jeanne a parlé de Magali tout à l'heure avant même d'avoir publié quelque chose qui va enfin je veux dire un ouvrage qui va développer des outils théoriques avant même d'avoir écrit avant même d'avoir parlé avant il se passe des choses venir à la FEA aujourd'hui et passer pour une doctorante ça c'est commun et souvent on me dit alors c'est parce que c'est tout le temps mais aujourd'hui j'ai 46 ans et souvent on m'a dit c'est parce que tu fais jeune donc je veux bien m'accrocher oui je fais jeune à 46 ans je dis non je vois mes étudiants qui ont 20 ans et j'ai pas l'impression de paraître voilà ça c'est commun c'est tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand t'es en cours et que voilà on parle je sais pas de discrimination aux Etats-Unis à partir d'une étude sociologique qui visait à démontrer voilà la prégnance des stéréotypes c'est-à-dire interroger des personnes qui vivent dans une communauté blanche et les interroger sur leur perception des personnes enfin des minorités et précisément choisir cette communauté blanche parce qu'elle n'est pas en relation avec ces communautés et on voit et on voit que c'est les stéréotypes qui voilà et parce qu'ils ne les connaissent pas ils ne les ne côtoient pas mais par contre ils ont quelque chose à dire et donc et se rendre compte que l'exercice pédagogique a complètement est complètement tombé à l'eau quand une des étudiantes va dire black people are violent à la prof qui est noire et donc à ce moment est-ce que je suis prof est-ce que je suis noire est-ce que et ça ça a été une vraie une vraie réflexion ça m'a pris une semaine pour pouvoir réagir mais il a fallu que je réfléchisse qu'est-ce que je dis j'aurais très bien pu dire à cette étudiante que de toute façon la réponse c'est pas seulement la réponse elle était bonne ou mauvaise la réponse n'était pas celle que j'attendais enfin j'avais des objectifs et des ambitions de prof que manifestement manifestement elle n'avait pas du tout compris le texte dont on parlait mais aussi et c'est la dernière chose que je me suis autorisée à faire c'était de me sentir noire black people are violent mais je suis noire ou peut-être que là je suis apparue dans le corps désincarné de la prof et j'étais juste une prof tu vois qu'est-ce que tu fais de ça ou qu'est-ce que tu fais de encore une fois une participation et je parle là j'étais vraiment encore étudiante, doctorante et et un colloque on m'a appelé Mamadou tu vois donc pour moi ces étapes là elles précèdent encore le 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 tu vois le moment donné où il y a au moins j'ai envie de dire au moins un colloque au moins un terme qui va heurter black lives matter au moins quelque chose il y a des choses qui précèdent toutes ces expériences et qu'on ne qu'on je sais pas comment dire si tu ne les racontes pas elles n'existent pas et elles n'existent pas notamment dans les travaux de recherche et quand tu commences à essayer de les étudier ou de les travailler dans tes travaux de recherche tu n'es plus une prof tu n'es plus une chercheuse tu es une militante alors tu vois ce que je veux dire comment on fait que tu tu n'as même pas besoin d'un livre d'une publication tu as juste besoin d'être là et si tu es là tu n'es pas à ta place d'emblée où tu es une fausse prof où tu es une éternelle à terre où tu es une maîtresse de conférence qui est cantonnée aux enseignements de première année vous enseignez en première année je n'ai jamais vu un maître ou une maîtresse de conférence qui n'enseignait qu'en première année et ça c'est tout le temps ça c'est constant c'est la base avant même qu'on discute de oui la violence du monde mais ça c'est le quotidien qui êtes-vous ? ah je ne savais pas que vous étiez l'enseignante c'est tout le temps et donc je disais aujourd'hui j'ai 46 ans mais ça fait longtemps et après bon donc si tu veux que tu continues à aller chercher les problèmes et bien parle dans l'espace public mainstream et là c'est le c'est le tourbillon l'ouragan voilà enfin parle de certains sujets depuis ce corps là dans l'espace mainstream et là c'est des demandes de démission ce sont des insultes c'est du harcèlement c'est des plaintes en cours mais l'université a le devoir de nous protéger heureusement mais c'est aussi ça aussi la sécurité l'université enfin l'aide juridictionnelle c'est parce que c'est parce que je suis prof mais ces choses là elles auraient pu se passer et si je ne suis pas prof la question est est-ce que j'ai les moyens de me payer un avocat ? mais c'est tout le temps 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 et pas vraiment je ne le dis pas pour me lamenter pour voilà je veux dire moi ça fait longtemps que j'ai un poste j'ai fait ce que je voulais même si ça a été dur mais c'est tout c'est constant et ça me permet aussi de dire que donc vraiment merci à toute l'équipe c'est la première fois que je viens à l'AFEA c'est la première fois depuis que je suis angliciste en France et parce que pendant longtemps l'AFEA ne m'a pas paru comme un un espace où je me sentais à l'aise et la bienvenue mais après quand on m'invite je viens c'est mon côté drama queen mais mais tu vois ça c'est réel et pour moi c'était pas du tout l'AES l'AFEA c'est pas du tout mes espaces parce que tu peux avoir l'impression de on peut avoir l'impression d'être ensemble mais tu sais que tu n'es pas on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble pour certains ou certaines d'entre nous peut-être que pour certains et certaines oui mais tu te dis c'est non c'est pas c'est juste on peut regarder là ça c'est un fait et qu'est-ce qu'on fait de ça mais dès qu'on en parle ça peut être tendu puisqu'on est tous ouverts tous éduqués enfin on a tous des diplômes et on a réfléchi et en plus oui en plus on connait bien les africains américains enfin un africain américain c'est pas un africain de France c'est pas le même capital sympathie c'est pas la même histoire c'est pas la même langue c'est pas la même culture c'est pas la même association à une sorte de niveau de soit de puissance de puissance et de civilisation c'est pas la même chose moi on m'a déjà prise pour une américaine au travail comme si on avait espéré que je sois ou que si j'étais là c'est parce que j'étais une anglophone au bureau avec quelqu'un avec qui on parle français qu'est-ce que ça veut dire donc toutes ces subtilités tous ces silences voilà qu'est-ce qu'on en fait bien sûr qu'on on les travaille et on les analyse mais moi là je pense que j'assumerai ce militantisme je milite de plus en plus pour qu'on les pour qu'on prête attention à l'expérience pour qu'on prête attention à l'expérience que toutes ces questions ne vont pas seulement devenir des sujets d'études et des sujets d'enseignement il va falloir laisser rentrer les corps dans l'université sinon on n'aura pas avancé et même si on passe pour un prof ouvert blanc qui s'intéresse à ces questions ce qui est déjà pas mal mais c'est pas assez tu vois donc je trouve que ton commentaire il est vraiment très intéressant mais oui voilà quitte à passer pour la militante parce que c'est ce qu'on dit de moi dans les commissions de recrutement c'est pas grave mais c'est réel c'est réel d'être dans ce corps là au sein de cette institution là c'est réel et c'est constant et peut-être qu'il faut je pense que ça a été dit ça a été disséqué ça a été mais que ça va être dit de plus en plus fort pardon j'ai parlé longtemps excusez-moi on a encore une question c'est juste une remarque en prolongement de ce que vous venez de dire c'est que moi une chose qui m'étonne et qui me choque à l'université c'est pas que ces corps ne soient pas à l'université en fait ils y sont ils y rentrent en première année et puis après ils disparaissent ils y rentrent en première année ils font licence et puis tout à coup on arrive au master et bien il y a un filtrage qui s'opère extrêmement visible pour le coup on n'a pas du tout les mêmes étudiants en master que les étudiants qu'on a en première année et alors quand on passe quand on passe la phase du doctorat et bien le filtrage il est quasiment terminé et moi je m'interroge sur qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'institution universitaire nous sommes les gens qui acceptons les gens au master nous sommes les gens qui sommes en commission de recrutement des étudiants de master comment faire pour réussir à ce que bien cette cette réalité bouge et que parce que les étudiants très massivement en première année en deuxième année encore sont des étudiants qui viennent de tous horizons sociaux c'est aussi les étudiants parce que en particulier dans les disciplines qui n'ont pas pu rentrer dans d'autres types d'institutions plus prestigieuses plus reconnues plus reconnues dans je veux dire là dans l'espèce de discours public c'est pas en termes de c'est une institution et comment ça se fait ça et qu'est-ce enfin je ne sais pas comment ça se fait je sais très bien comment ça se fait mais quand est-ce qu'on va réussir à ce que ce filtrage il cesse parce que moi c'est vraiment c'est quelque chose qui me préoccupe de plus en plus d'année en année et en même temps j'en suis en partie certainement responsable et c'est des choses qui sont extrêmement pénibles oui je pense que ce qui est intéressant et qui nous concerne dans ce qu'a dit Emmanuel c'est deux choses d'abord la référence aux autres institutions parce qu'en fait on forme actuellement moins de 50% des jeunes français qui passent le bac ce qui me semble-t-il une situation bien différente de celle de l'Amérique du Nord où il y a aussi des UUT mais quand même je pense que la proportion des gens qui vont dans l'enseignement supérieur que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis va quand même à plus de 50% dans des universités alors effectivement des universités d'état pas toujours des établissements très chics etc. nous on a enfin très franchement et c'est une question que je pose qu'est-ce que vous en pensez moi j'ai eu l'impression quand même quand le ministre de l'enseignement supérieur lâchait islamo-gauchiste parce qu'il n'y a pas que Blanquet quand elle le lâchait c'est que quelque part elle savait qu'on comptait pour rien au fond qu'on avait été dépossédé de justement du privilège on n'est déjà plus tellement des privilégiés en tout cas on n'est pas du tout prestigieux puisque les parents même des parents pas très riches dépensent jusqu'à leur dernier sou pour payer des écoles à leurs enfants des écoles dont quand moi j'étais VP du Cévu ils ont passé leur effort LMD qui permettait aux fameuses écoles post-bac de délivrer non pas le diplôme de master mais le grade de master qui va voir la différence et Claire-Bouris-Mariotti qui est malheureusement partie ici mais qui a lu le dernier arrêté école doctorale qui est dans les tuyaux m'a dit que des établissements privés pourraient maintenant délivrer des doctorats donc quelque part il me semble que là aussi il y a une sorte de grande différence entre les contextes voilà et quand on va à la partie comment on garde les autres quand tu vois il y a les écoles les plus minables récupèrent tous les étudiants tout le temps donc est-ce que tu vois ils les font jamais ils les lâchent jamais parce que les parents payent et donc ils veulent voilà et donc quelque part comment est-ce que nous on peut tous les récupérer je suis complètement d'accord c'est une bonne question donc voilà moi c'était ma question un peu je vais peut-être dire une petite banalité en nous écoutant je me rends compte aussi qu'on rentre quand même dans un mélange enfin un mélange que je pense n'est pas par hasard on a commencé à parler de la liberté académique universitaire et finalement on a parlé du racisme de la discrimination de la reproduction des hiérarchies sociales à l'intérieur de celle-ci parce que en fait au fond il n'est pas possible de les penser totalement séparément parce qu'elles elles sont totalement imbriquées puisque alors ça c'est une banalité tout à fait banale voilà excusez-moi mon cerveau est cuit là que celles et ceux qui produisent le savoir grâce à cette indépendance sont en mesure de l'étudier ou de ne pas l'étudier de pouvoir le dire de ne pas pouvoir le dire donc la représentation ne peut pas être totalement réfléchie totalement indépendamment de l'indépendance de l'autonomie donc moi je n'ai pas d'idée de comment on pourrait le faire concrètement parce qu'il faut je pense mais pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est attaqué parce que peut-être que ça peut permettre de lier plusieurs choses il faut qu'on réagisse en utilisant notre autonomie universitaire pour trouver des solutions potentiellement adaptées à cette question je pense par exemple nous au recrutement dans le master études sur le genre bon concrètement on est trois collègues à étudier les dossiers et nous on applique nos règles les règles sont les parcours atypiques on va plutôt les préférer les gens concernés directement par la question mais qui articulent un projet de recherche cohérent on va peut-être regarder ça plutôt que quelqu'un qui a fait l'ENS machin et qui en fait fait un projet qui n'a rien à voir avec les études sur le genre donc on applique notre autonomie mais elle est à notre échelle et ça mériterait d'être à une échelle plus grande et là on a beaucoup plus de mal à nous mobiliser en France sur des échelles collectives plus importantes là j'ai fait un signalement auprès de notre université pour dire qu'on a subi une attaque on a une cellule de lutte contre l'homophobie le sexisme le racisme pas de nouvelles en fait pas de nouvelles puisqu'il y a un contexte social préexistant qui fait qu'on ne veut pas en parler parler de racisme c'est très compliqué voire impossible pour tout un tas de raisons et je terminerai juste sur un exemple moi j'ai enseigné la question qui était à l'agrégation cette année sur le droit de voter des femmes aux Etats-Unis moi j'ai dû passer quatre heures avant de faire quoi que ce soit pour parler de race j'ai dit je vais utiliser le mot race alors je le fais en cours de L1 aussi je dis race ça alors là j'ai été devant les agrégatifs et des agrégatives et là il y a une étudiante après on a fait une préparation de ce sujet et puis la question porte notamment sur pourquoi les femmes noires ne pouvaient pas voter bien pendant très longtemps bien après le 19e amendement voilà donc une excellente question et là l'étudiante elle m'explique bon bah monsieur je n'osais pas écrire race dans ma copie parce que la race n'existe pas et j'ai peur qu'on me pénalise dans le jury si j'utilise le mot race alors j'ai mis origine ethnique et j'ai dit les femmes ne pouvaient pas voter à cause de leurs origines ethniques et je dis non le racisme c'est une structure sociale si vous n'utilisez pas le mot race c'est hors sujet en fait il y a une impossibilité culturelle en France de parler de racisme qu'on voit dans la reproduction enfin dans les réponses des étudiants dans la composition des formations j'ai envie de dire aussi dans la structure de l'université il y a aussi des personnes racialisées qui viennent nettoyer l'université mais pas ou pour y passer quelques temps mais pas pour rester et c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas penser parce qu'on ne peut pas le compter puisque la race n'existe pas on ne peut pas trouver des solutions institutionnelles parce qu'on a du mal à lutter collectivement et on est dans un contexte culturel qui nous empêche d'en parler sauf à quelques exceptions rares et à un prix personnel très important aussi voilà deux commentaires brefs parce qu'on est sur la conclusion un effectivement la situation actuelle avec bon les attaques il faut comprendre qu'elle est dans une conjoncture technologique différente c'est qu'on a Twitter on a Facebook puis on a tous ces délires là donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre conscience que quand un professeur se laisse aller sur Twitter il faudrait peut-être qu'elle aussi réfléchisse avant d'écrire sur Twitter et qu'il twitte donc Twitter c'est un mode de pensée assez délirant qu'il faut apprendre à contrôler et même chose pour Facebook donc quand on vit dans un monde technologique parce que moi je suis en sociologie des sciences donc je dis il faut être réflexif sur ça aussi par exemple moi je ne vais jamais là ce qu'on peut écrire qu'on tiendra sur Twitter je m'en fous sur Facebook je m'en fous donc je dors très bien parce que si j'y allais je serais fâché etc donc il y a une dizaine d'années j'avais défini les réseaux pseudo sociaux et en fact anti-sociaux comme des conversations de tavernes à l'échelle globale c'est ce que c'est or si vous allez dans une moi je ne vais pas dans une je n'allais pas dans une taverne donc il faut aussi être conscient qu'il y a des choses que si on dit c'est un scandale ben oui mais c'est sûr que si vous allez dans une taverne tu vas entendre des scandales donc il faut faire très attention je termine aussi sur une chose qu'on n'a pas eu le temps de discuter c'est quand on parle de liberté académique ça inclut la liberté pédagogique et donc c'est le professeur après entre profs on peut faire des suggestions mais si on croit à la liberté académique il y a aussi la liberté pédagogique donc on ne peut pas nous ou vous ou n'importe qui d'entre vous dire ah il faudrait que tu n'utilises pas le mot il faudrait que tu dises le mot en N il y en a qui disent N étoile c'est leur choix dans la classe mais ils ne peuvent pas imposer je pense que c'est un choix pédagogique erroné parce que les gens n'ont pas la culture qu'on a comme je l'ai dit on ne joue pas au scrabble les mots en N il y en a plusieurs le mot neuf c'est un mot en N il y a plein de mots en N quand on dit le mot en N est-ce qu'on veut dire le mot nègre il y en a qui ne comprendront pas donc il faut faire de la pédagogie comme vous avez dit expliquer qu'en 1834 le mot sauvage n'a pas le sens qu'aujourd'hui on est en 2022 sinon on abandonne notre pédagogie et on ne va pas à l'université et les gens qui viennent à l'université sont de plus en plus diversifiés ont un capital culturel souvent élémentaire fait que si on a notre autonomie universitaire il faut aussi décider dernière chose c'est que je ne suis pas convaincu que les classes comme d'ailleurs l'université est une communauté le mot communauté qui est utilisé à tort et à travers cache des luttes internes à l'université par exemple nous puis ça j'ai oublié de le dire tantôt puis ça va exactement avec ce qu'on vient de dire il y a une soixantaine de professeurs un peu diversifiés des universités mais essentiellement beaucoup plus des universités anglophones qui ont écrit une pétition fin avril début mai contre le projet de loi c'est leur droit c'est des profs c'est des collègues de mon département eux sont contre je ne sais pas pour quelle raison mais je dis bien oui c'est correct tu as le droit d'être contre moi je suis pour et je vais tout faire pour que la loi passe donc il ne faut pas sous-estimer parce que oui oui il y a le gouvernement surtout en France avec la ministre comme je dis c'est des incompétents pour qu'une ministre de la recherche demande au CNRS d'enquêter sur l'université je veux dire elle devrait démissionner ça veut dire qu'elle ne sait pas où elle est donc ça c'est clair mais dans l'université il y a des diversités et ceux qui sont contre la loi je dis oui c'est très bien vous avez fait des pétitions je pense que vos raisonnements sont des non-sequitur c'est des faux raisonnements c'est fondé sur des choses mais on en discute puis à la fin de la journée donc il va gagner parce qu'on n'est pas une communauté unifiée si vous croyez que ça existe des communautés unifiées bien ça va être une révolution en sociologie parce que ça n'existe pas nulle part ailleurs on peut le déplorer mais ça n'existe pas donc moi je sais que j'ai des collègues qui sont mes adversaires mais je ne suis pas en lutte avec eux on mange ensemble ils disent oui tu es un gauchiste je ne suis pas d'accord avec toi tu es contre la loi parce que tu n'as pas compris que les recteurs ne te défendent pas et tu es aujourd'hui je vais l'écrire dans le journal un idiot utile des recteurs qui veulent que rien ne se passe et vous les appuyez objectivement donc là on a une vraie lutte intellectuelle et ça c'est la réalité malheureusement il y aura toujours des luttes comme ça et on espère que c'est les plus défenseurs justement de l'autonomie parce que c'est par l'autonomie qu'on va combattre ce que tu viens de dire tu l'as bien dit c'est ton comité qui décide ce n'est pas le recteur nous au département d'histoire du CAM on choisit nos étudiants à l'UDM ils choisissent leurs étudiants c'est quoi le problème c'est de vous assurer que ceux qui sont sur le comité ils choisissent ce que vous voulez donc il faut aussi l'exercer l'autonomie et la plupart des professeurs chez nous comme en Amérique c'est une majorité silencieuse qui se plaignent en privé et qui font rien collectivement ça j'ai mis l'exemple de ces affaires là il faut qu'il y ait une action collective pour que les choses arrêtent à l'université d'Ottawa lorsque le recteur a suspendu Verouchka Duval moi je peux vous dire qu'en dix minutes si les profs s'étaient levés debout ils auraient dit toi tu démissionnes ils auraient démissionné pourquoi ? parce qu'à Harvard rappelez-vous de Larry Summers président d'Harvard University qui a dit une connerie quand il était président il a dit oui il y a moins de femmes en sciences parce qu'aux femmes les femmes ne comprennent pas les mathématiques il est président d'Harvard University qu'est-ce qui est arrivé vous pensez ? c'est simple la faculté des arts et sciences a fait un vote de non-confiance puis on dit toi tu vas disparaître il y a démissionné à peu près j'oublie le nombre de mois deux trois mois on a une puissance il faut savoir l'utiliser merci bon bah écoutez je remercie d'abord les collègues qui ont organisé l'atelier qui se sont donné la peine de réunir ce panel tout à fait divers et intéressant je remercie toute l'assistance qui est venue et qui a participé et évidemment remercier notre participant merci beaucoup c'était à renouveler merci 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 merci